donc bonjour à tous donc là il est maintenant 15 heures passées de trois minutes donc je propose de démarrer un rythme tranquille donc la présentation d'aujourd'hui avant toute chose donc je me présente je m'appelle amélie je travaille chez self invest depuis 2011 donc ça fait plus de huit ans maintenant presque neuf et donc en plus de mes activités donc au support client donc j'ai le plaisir de d'animer assez régulièrement maintenant donc des présentations sont des téléconférences qui ont pour but de promouvoir les activités et les services donc de la société WHF invest alors il ya plusieurs types de présentations donc il ya des présentations sur effectivement des fonctionnalités dans la plateforme des stratégies ou des services donc aujourd'hui je reprends le service la présentation du service mail en clic qui était donné par ma collègue anne jusqu'ici alors comment ça va se passer donc on va passer c'est une c'est une assez courte présentation celle ci donc elle va durer à peu près 30 entre 30 et 45 minutes simplement pour présenter le service donc comme d'habitude c'est quelque chose d'informel il y aura une postera en fait la présentation sur youtube d'ici quelques jours donc pour les gens qui n'ont pas la possibilité de rester jusqu'au bout alors de d'assister à la présentation il n'y a pas d'inquiétude elle sera posté pour un replay donc à votre convenance alors vous avez la possibilité par le biais de l'outil go to webinar qui est l'outil de présentation la salle de conférences virtuelles vous avez la possibilité donc de m'entendre de voir l'écran donc tout va se passer sur l'écran et puis vous allez m'entendre expliquer quelque chose par contre vous vous avez la possibilité de de poser des questions alors je il ya une personne qui me demande si la présentation c'est au sujet de faire connaissance effectivement avec les stratégies en fait ça fait partie monsieur 1 ça fait partie en fait le service un service qui qui se base effectivement sur des stratégies donc on va présenter les stratégies effectivement voilà bref je donc je j'ai bien donc je vais vous présenter déjà le sommaire de la présentation et puis ensuite donc vous aurez la possibilité de poser des questions donc qui concerne effectivement la présentation du jour alors aujourd'hui c'est donc le service mail and click donc on va découvrir ensemble ce que c'est donc c'est un service récent donc on a qu'on propose chez self invest aux clients français maintenant depuis un peu plus de six mois donc juin 2019 en revanche et c'est un service qu'on propose aux clients donc allemand chez self invest depuis maintenant un an donc on attendait en fait de rôder un peu le service sur une grosse clientèle et de voir ce que ça donnait s'il y avait un retour satisfaisant avant de le promulguer donc aussi pour le reste des clients alors le service mail and click c'est un service qui est destiné aux swing traders donc c'est pas quelque chose de très actif c'est pas c'était c'est pas destiné aux traders très actifs c'est destiné effectivement aux personnes qui vont placer un à deux trades par semaine donc quelque chose de plus lent de plus de plus tranquille et donc c'est pour préférer profiter effectivement de une à deux opportunités pas plus et là donc avec ce service là l'avantage c'est qu'un seul un seul clic suffit pour placer en fait un trade donc entre en position et sortir alors comment on fait ça me direz vous simplement la notice de risque qui est une obligation alors le service mail and click qu'est ce que c'est eh ben en fait c'est simplement la possibilité donc pour le client d'être alerté en fait un d'être alerté et d'entrer en position sur des signaux que nous on aura repéré en fait au préalable donc c'est à dire qu'on fait tourner des stratégies sur un sur un produit qui s'appelle signal radar donc c'est en fait un c'est un outil qui permet de repérer sur plusieurs stratégies donc lorsqu'il y a des signaux donc ça ça en fait partie et en fait on a décidé de commencer la mise à disposition du service mail and click avec deux stratégies donc d'andrestag donc qui sont des stratégies beaucoup plus faciles et canis qui nécessitent pas forcément de repérage de signaux parce que ce sont des signaux réguliers qui sont donnés donc c'est des signaux temporels qui interviennent donc toutes les semaines et qui sont qui sont en fait faciles à prendre donc en gros c'est simplement la possibilité d'être informé donc on vous informe attention chers clients il ya un signal aujourd'hui sur telle stratégie sur ce tel trait sur ce tel pardon sur telle stratégie si vous voulez en fait prendre position il suffit de cliquer et en fait tout simplement on intervient pour le client donc c'est simplement un service d'information donc c'est un service qui est gratuit et qui permet au client donc sans forcément avoir les yeux lui sur son ordinateur sur ses stratégies donc d'être informé lorsqu'un signal intéressant intervient ou alors simplement c'est un rappel parce que dans les deux stratégies il y en a une en fait qui est systématique quoi qu'il pleuve qui neige qui vente on prend position donc l'idéal c'est que je vais en fait continuer la présentation vous présentez chacune des stratégies donc pour l'instant il y en a deux ça va attendre on tend vers effectivement là une évolution du service avec plus plus de stratégies donc plus d'informations alors la première stratégie qui est proposée par le service dans le service mail and click c'est la stratégie turn around tuesday alors c'est de toute façon une stratégie qui fait partie de la plateforme nano trader donc c'est à dire que c'est quelque chose que vous avez à disposition si vous êtes client avec nano trader full vous pouvez en fait vous même regardez comment ça se passe etc vous pouvez en fait placer vos propres ordres après l'avantage c'est qu'effectivement si on n'utilise pas forcément nano trader full ou comme je le disais si on n'est pas la tête rivée sur son écran c'est d'effectivement d'être informé par self invest et aussi de saisir les opportunités rapidement alors pour l'instant il ya deux donc deux stratégies qui font partie qu'on a intégré à notre service donc on va étendre ça mais alors la première stratégie donc turn around tuesday donc on peut effectivement c'est une stratégie qui va permettre donc il n'y a pas plus simple après c'est intéressant parce que il ya beaucoup il ya une forte liquidité en particulier sur les futures parce que ça se passe sur le dax et c'est une stratégie qui donne de bons résultats depuis qu'on l'a effectivement testé et proposé donc aux clients et c'est très simple si un signal ce sera donc une prise de position donc une entrée en position le lundi à partir de 17h45 et donc une sortie de position le mercredi à partir de neuf heures alors qu'est ce qui la caractérise c'est simple donc c'est une stratégie qui tourne exclusivement là sur le sur le dax et en fait ce qu'il faut faire c'est en fait nous on a un signal qui se déclenche ici donc on a informé si en fait le dax est baissier en fait on achète et on doit garder la position de 36 heures alors qu'est-ce qui effectivement qu'est ce qui définit que le dax est baissier ou pas par rapport à quoi on se base pour dire ça c'est très en fait on a appliqué une moyenne mobile donc sur un graphique une moyenne mobile en 34 jours et c'est effectivement on va prendre une position à l'achat si à la clôture du vendredi si la clôture du vendredi pardon est inférieure à la moyenne mobile de 30 sur 34 jours dans ce cas là il y aura une position qui sera ouverte le lundi soir et dans ce cas là elle se fermera effectivement le mercredi en revanche si la clôture du vendredi est supérieure à la moyenne mobile des 34 jours aucune position sera ouverte voilà voilà sur quoi se base la stratégie de monsieur andré stag donc il n'y a pas il n'y a pas d'objectif ni de stop loss donc c'est une stratégie c'est une stratégie très très simple donc comme je le répète c'est pas la seule condition c'est que nous on a un signal et le signal il est donné par le cours de clôture donc par rapport à la moyenne mobile dans ce cas là nous on est on a un signal sur la plateforme en ce cas là il ya un email qui est envoyé au client et client a la possibilité donc soit effectivement de prône de prendre position chez lui en ouvrant sa plateforme soit de nous de répondre à notre email donc en cliquant je vais vous montrer comment et c'est gratuit ça on le fait pour la personne on le fait pour le client donc un seul clic dans l'email et on place la position pour le client voilà donc ça veut dire que vous si quelqu'un à son téléphone portable a accès à ses emails il n'est pas obligé d'être devant la plateforme pour trader on l'informe qui a pour nous à notre avis un signal intéressant et la client va décider de se positionner en répondant à l'email tout simplement et on fait le on fait en fait le travail gratuitement pour le client alors pourquoi donc on a décidé aussi de proposer des stratégies qui qu'on a testé qu'on a qu'on a un peu étudié sans pouvoir garantir les résultats forcément mais c'est des c'est des choses qui ont donné des résultats dans le passé et qui continue d'en donner au fur et à mesure des semaines donc c'est la raison principale pour laquelle on la propose propose aux clients éventuellement de prendre position en fait ce qui se passe c'est que c'est l'un d'âge le dax en fait traité beaucoup par des par des institutionnels donc par des sociétés d'investissement et ce qui se passe c'est que en général ces sociétés là en masse à la clôture des positions donc pour réaliser leurs profits le vendredi et aussi pour libérer des fonds etc pour réinvestir la semaine suivante dans d'autres produits etc ou réinvestir donc en fait ce qui se passe c'est qu'en vendant massivement le vendredi ça crée une chute du cours et c'est poursuivi en fait le lundi par en général des investisseurs privés comme vous et moi et dans ce cas là donc si le lundi soir le cours de clôture est plus bas encore que la moyenne des 34 derniers jours on achète parce qu'en fait on pense tout simplement que le mardi donc les gens devant effectivement un cours un cours assez attractif vont reprendre position et donc réinvestir à l'achat et donc si un réinvestissement massif à l'achat le cours va monter mécaniquement et vous allez pouvoir sortir le mercredi avec un profit donc ça peut être effectivement très intéressant il ya déjà eu des exemples passe assez frappant dans le passé aussi sur d'autres indices parce que c'est pas c'est pas que c'est pas que le dax mais là on l'applique au dax il ya eu notamment sur les marchés américains on voit ça aussi donc pendant des cracks des petits cracks boursiers etc donc les gens profitent d'un retournement le mardi en général c'est un jour assez assez optimiste sur les marchés de façon si on prend une analyse un petit peu plus globale donc on remarque en général sur les marchés indiciels un optimisme donc en général les mardis donc ça reprend et on a eu des cas dans le passé sur le dos notamment 87 il avait fait une chute de 23% et le mardi bizarrement il était énormément monté il ya des gens qui ont fait un très très gros profit bon il ya plein d'autres plein d'autres exemples donc ce qui explique qu'en fait sur la durée quand on teste un petit peu la télé sur sur plusieurs années ça donne des résultats assez probants ce qui fait qu'on a décidé effectivement de proposer ça il ya beaucoup il ya beaucoup après vous aurez le détail de la stratégie donc sur le site si vous allez sur le site internet dans les outils et elle fait partie des stratégies qui sont proposées et donc c'est un s'expliquer effectivement un peu la psychologie c'est simplement que devant une baisse assez importante on a noté les mardis en fait un retournement assez optimiste des marchés et c'est voilà ça serait ça se répète et c'est quelque chose qui se qui se qui se confirme donc voilà donc je vous montre simplement comment à quoi ça ressemble en fait dans la plateforme donc quand on la met en place voilà ce que ça donne simplement le lundi si la moyenne mobile ici par exemple donc le cours de clôture est plus bas en fait le vendredi il ya lundi soir à la clôture il ya un signal d'achat et donc on le prend après 17h45 donc en fait c'est là ça a été le cas donc et ça en fait ça la position a été prise et donc clôture le mercredi matin donc on a profité en fait de la montée donc je montre simplement un petit graphique qui récapitule les performances voilà en fait donc la stratégie nous on l'a fait tourner sur un sur une machine ici donc pour pouvoir effectivement recevoir les signaux et informer les clients comme je voulais expliquer donc depuis novembre on l'a fait tourner en en continu et le service existe auprès des clients allemands sur cette stratégie depuis un an donc on part de zéro forcément alors il ya eu il ya c'est pas toujours gagnant il ya des moments où effectivement ça se révèle pas fonctionner mais dans la majorité et sur la durée donc on note quand même un profit donc 2 euros en novembre 2018 soit un an plus tard avec un contrat futur donc le test est réalisé avec un contrat futur en respectant les règles qu'on a qu'on a indiqué donc on est quand même à 3000 euros de profit donc un contrat futur sur le dax on est d'accord que c'est un euro le point donc c'est 25 euros le point autant pour moi pardon donc voilà pourquoi aussi la somme elle reflète aussi le mouvement par rapport à un contrat pour lequel la valeur du point est de 25 ans voilà donc ça c'est la première stratégie donc c'est une stratégie qui donne des bons résultats parce que ce sera de toute façon toujours mieux qu'effectivement un plan de placement ou des choses très très tranquille ou après il ya une partie de risque après c'est pas quelque chose on force pas le client il n'y a pas d'obligation simplement nous vous alerte voilà on dit voilà on a testé cette stratégie pour nous ça nous semble quelque chose de ça nous semble être une stratégie assez performante à durée donc on propose on dit voilà il ya un signal alors pourquoi pas si vous le souhaitez ben vous cliquez en place alors pour vous si vous cliquez pas il se passe rien sinon vous pouvez aussi faire de votre côté donc voilà ça c'est la première stratégie donc c'est une stratégie on va mettre en place donc si le lundi soir si le signal a lieu et puis il ya une deuxième stratégie qu'on pour laquelle on fonctionne de la même façon c'est à dire que pareil on informe le client et si le client souhaite prendre position et clic clic dans son email où il prend sa plateforme et place lui même son ordre donc la deuxième stratégie c'est aussi une stratégie dans d'andré stag donc c'est en fait le friday gold rush c'est la ruée vers l'or 1 du vendredi alors là par contre donc il n'y a pas en fait de conditions pour l'entrée en position c'est à dire que contraintes contrairement au tourner un tuesday il ya il n'y a pas de signal à attendre c'est simplement on attend on attend le vie soir pour rentrer en position à l'achat et la position elle est clôturée donc le vendredi soir donc là il n'y a pas du tout de notion si le cours est plus haut plus bas si clôture etc donc là il n'y a aucune notion d'objectif de cours c'est vraiment purement comment je pourrais dire c'est vraiment c'est une prise de position hebdomadaire quoi qu'il arrive en fait donc là c'est systématique par contre effectivement il ya plein de gens qui sont sous qui se souviennent pas forcément qui vont devoir placer un ordre s'ils le souhaitent le jeudi soir sur le gold donc là c'est là aussi que le service peut intervenir et rappeler en fait simplement au client attention c'est l'heure d'entrer en position donc si vous souhaitez on le fait pour vous sinon pensez à le faire vous même voilà donc alors que dire de la stratégie donc ces stratégies qui l'acquis qui tourne exclusivement sur le sur le l'or donc en futur ou en cfd 1 comme l'autre donc c'est une position qu'on va garder 24 heures alors pourquoi simplement parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le en général le vendredi en fait les dans l'industrie de la bijouterie en fait les gens on a déjà fait c'est quelque chose qui est qui est connu un c'est pas quelque chose qu'on sort comme ça donc il ya une en fait une augmentation mécanique du cours le vendredi parce que dans l'industrie de la bijouterie il n'y a pas vraiment de stock et les gens achètent au fur et à mesure des besoins et on a remarqué en fait que le vendredi il comme ils font pas de stock qu'ils achètent pour pouvoir travailler tout de suite le lundi avoir en fait la matière première et donc c'est en fait il ya une augmentation mécanique du cours puis a aussi le fait que l'or est aussi en fait une valeur refuge et donc ça arrive aussi que ça soit en fait aussi il ya beaucoup de mouvements à l'achat sur le gold quand il ya des situations un petit peu économiques un peu tendu et donc la coordination des deux la conjonction des deux donne quelque chose de donne en général des mouvements intéressants le vendredi et donc l'idée c'est d'entrer en position avant la montée 1 c'est à dire quand le cours est pas encore à son apogée donc et profiter du mouvement haussier pour pouvoir prendre son gain le vendredi soir voilà je réfléchis si je peux vous dire autre chose bon voilà alors donc je vais vous montrer simplement aussi l'intérêt donc il ya des gens qui vont acheter de l'or pur mais là encore on a noté aussi que si on faisait une simplement une différence entre quelqu'un qui aurait acheté de l'or dans les années 90 donc de l'or vraiment de l'or la matière première voilà ça vaudrait voilà en 1990 ça va les sens là ici on en en 2016 la valeur elle était ici et si on compare en fait les résultats qu'on aurait obtenu avec un bac test depuis 90 voilà avec la frais des gold rush les personnes qui auraient investi donc sur deux ans enfin voilà si les personnes qui avaient fait de la spéculation en fait sur le sur ce mémoire simplement en achetant et en vendant tel qu'on l'indique en achetant le jeudi en vendant le vendredi voilà la performance qui aurait été réalisée donc c'est c'est pas que l'autre performance est pas bonne c'est à dire que quelqu'un qui aurait acheté de l'or en 90 aurait aussi bien fait il n'y a pas de souci c'est pas c'est pas c'est pas une compétition simplement pour expliquer qu'effectivement il ya un intérêt aussi à spéculer et là dans ce cas là c'est on spécule des jours bien précis on achète le jeudi soir on vend le vendredi soir je montre aussi le graphique la performance pareil donc pour un contrat gold futur même date un peu l'autre à peu près donc là c'est là comment c'est peut-être plus tôt en début d'année celle là a priori enfin c'est pareil en fin d'année dernière donc en partant de zéro donc dix mille euros de gains réalisés sur le contrat futur donc vraiment des bandes des belles performances 1 alors je vous montre aussi maintenant comment pour les gens qui ont jamais qui ont jamais reçu en fait qui n'ont pas reçu le encore l'email je vous montre en quoi en quoi ça consiste après un monsieur qui me dit que c'est pas exceptionnel 3000 euros bon ben après si vous enfin voilà si vous faites mieux monsieur c'est tant mieux voilà c'est difficile après si vous faites mieux si vous vous avez trouvé une stratégie nous c'est pas on n'essaie pas on trouve que c'est quelque chose comment expliquer pour nous l'idée c'est de pas lancer le client dans quelque chose de super risqué c'est à dire qu'on a testé quand même des choses qui présentaient une récurrence et voilà c'est plutôt l'intérêt de guider le client vers quelque chose qui pour nous fait quand même du sens c'est à dire c'est pas c'est des performances qui sont qui montrent régulièrement donc on peut en fait gagner régulièrement quelque chose voilà c'est l'idée en fait c'est que on voit une progression il ya quelque chose qui se passe vraiment on l'a vu on fait on a aussi on la fait tourner ici maintenant si les gens trouvent mieux voilà c'est pas on n'impose pas on va en passe un service qui est gratuit l'argent c'est voilà c'est pas c'est chacun après est libre c'est on trouve nous que ça ça reste quand même une performance intéressante il ya beaucoup beaucoup de gens qui gagnent pas du tout donc on trouve ça plutôt pas mal après c'est clair qu'en valeur intrinsèque la frail des gold rush est mieux maintenant les déposites faut voir il ya plein de choses qui sont différentes et c'est pas forcé la nature du client non plus il faut que les gens voilà ils n'investissent pas non plus au hasard on a essayé quand même de trouver des choses qui nous semblait après c'est pas comment expliquer c'est pas un plan de placement qu'on propose c'est pas une garantie c'est pas voilà nous on est courtier on fait du courtage en bourse après on a noté des choses et on essaye de proposer quelque chose qui tient à peu près la route pour effectivement ce que l'idée c'est quand même de fidéliser la clientèle par rapport à l'offre de courtage à l'utilisation de la plateforme donc on voilà on propose pas quelque chose de pour nous hyper il faut que ça se tienne donc c'est des choses qu'on a testé et qui nous semble voilà c'est cohérente après c'est tant mieux si vous faites des performances mieux meilleurs que celle là on est très content le client qui gagne il continue à traiter donc c'est parfait et c'est l'idée aussi de ces de cette proposition c'est à dire que c'est pas là c'est pas en danger la clientèle donc c'est des choses assez qu'on a pu en fait desquelles on a pu s'assurer même si on garantit pas systématiquement toutes les semaines simplement des choses qu'on a testé retester et ça donne un résultat positif voilà l'interprète après je vous dis en aura d'autres peut-être qui feront des performances meilleures moins bonnes à voir donc là je reviens sur mon la présentation avec l'email voilà en fait l'email que vous allez recevoir si c'est pas déjà le cas donc c'est un email en fait où on vous dit voilà c'est un gros c'est un email d'information attention pour on vous rappelle effectivement qui a un signal aujourd'hui à prendre si vous le souhaitez donc le lundi soir vous recevez s'il ya un signal sur le turn around cus des turn around pardon et donc là en fait en fonction vous recevez en fait la pause et la possibilité de placer un ordre soit soit un ordre cfd soit un ordre futur en fonction de votre compte et donc là il faut simplement cliquer sur l'option qui vous correspond donc en cfd donc cette germanie 30 donc il ya une possibilité de prendre position sur 2 5 ou 10 cfd en futur c'est un 2 c'est lui oui c'est pardon c'est le mini dax donc un deux ou trois donc c'est vous qui cliquez en fonction bien entendu pardon en fonction de votre capital et de ce que vous voulez faire tout simplement voilà donc il faut que vous fassiez attention effectivement à votre capital c'est à dire que si vous cliquez mais que vous n'avez pas la marge suffisante pour la prise de la position souhaitée nous on prend pas position c'est à dire qu'en fait quand vous cliquez nous reçoit un email au service client et on traite l'image c'est à dire qu'on place l'ordre pour le client dans l'ordre d'arrivée donc c'est à dire qu'il faut faire attention donc il faut que vous puissiez prendre la position donc nous aussi lorsqu'on reçoit l'email on vérifie et le compte est ok on place l'email sinon il se passerait on prend pas la position donc comme je le disais c'est un service le placement placement de l'ordre est gratuit c'est pas l'ordre en lui-même qui est gratuit donc il ya quand même des commissions il faudra s'acquitter de vos commissions de trading comme si vous placiez l'ordre vous même la seule chose c'est qu'on va on va le faire pour vous et c'est pratique simplement si voilà si vous n'avez pas d'accès à la plateforme si vous souhaitez pas gérer la position nous on s'en occupe donc on l'ouvre et on la clôture après vous pouvez aussi on peut aussi l'ouvrir et vous pouvez aussi la clôturer et dans ce cas là c'est assez aimable de la part des clients de nous informer qu'ils ont clôturé la position et même mais pas d'obligation puisqu'on peut le voir aussi et sinon vous nous laissez faire en totalité donc c'est la même le vendredi donc on vous informe attention ça va être le moment de prendre position et l'appareil vous avez la possibilité en fonction du type de votre compte là c'est un ordre en cfd ou un ordre en futur et pareil donc là il faut s'assurer d'avoir la marge nécessaire on s'occupe de tout si vous voulez pas traiter vous même par contre on débitera uniquement donc le coût des commissions comme si vous aviez placé l'ordre il n'y a pas de frais pour le service on facture pas le service voilà alors là on montre effectivement la la performance donc le turn around tous des turn around le dernier trade donc avec un contrat futur c'était en moyenne donc c'était 175 euros donc il était gagnant dernier trade la performance depuis donc novembre 2018 c'est moins 770 euros donc pour le résultat donc du friday gold rush le dernier trade était perdant la performance depuis novembre 2018 c'est 11 300 dollars donc le meilleur trade 290 le trade moyen donc pour l'instant c'est 204 c'est moins 293 et dernier trade était pas très très bon donc il ya eu plutôt des bonnes performances avant les dix derniers trade donc c'est qu'elle était vraiment il y avait une très très bonne performance et le trade moins performance c'est moins 1130 donc voilà comme on dit c'est pas voilà on montre simplement les résultats effectivement comparaison vous voyez la courbe effectivement du du friday gold rush et la courbe du tuesday turn around qui somme toute sont des résultats donc positifs là je vous rappelle effectivement que quelques quelques informations importantes avant de terminer donc en cliquant sur le lien que vous recevez c'est vous envoyez une instruction donc vous nous donner la possibilité vous nous demandez d'ouvrir la position et aussi donc de la clôturer selon les règles de la stratégie de trading qui sont évoqués que vous pouvez consulter sur le site donc de nouveau c'est quelque chose que vous pourriez faire vous même il n'y a pas d'un on n'impose rien c'est simplement c'est de l'information par rapport à des stratégies que l'on fait tourner ici et qui nous semble être tenir à peu près la route 1 si vous cliquez pas donc il n'y a aucune position qui sera ouverte c'est un email informatif c'est vous qui décidez c'est votre compte si vous qui décidez sur ce que vous allez vos investissements si vous souhaitez ou pas traiter nous c'est simplement une proposition qu'on fait donc les ordres sont exécutés exécutés dans l'ordre d'arrivée jusqu'à 21h45 au plus tard et donc les positions sont clôturés selon la règle de pour chaque stratégie alors ça aussi c'est très important donc les ordres stop que vous aurez éventuellement placé c'est à dire que lorsqu'on va vous ouvrir la position après il ya des gens qui souhaitent voilà ils souhaitent ils nous demandent d'ouvrir la position par contre ils veulent la gérer eux mêmes donc ils placent des ordres stop alors si nous au moment de la clôture on regarde et que la position est toujours ouverte au moment où nous on doit fermer on fermera la position on annulera les ordres donc c'est pour ça que si vous souhaitez gérer votre position ou si vous souhaitez la conserver même après le délai il faut nous il faut nous en informer parce que sinon nous on applique la règle on ouvre on ferme donc tous les ordres sont placés dans l'ordre d'arrivée c'est à dire que on reçoit une liste en fonction de la fonction du mailing qui est envoyé au client donc les gens répondent et dans l'ordre d'arrivée des demandes des clients on s'occupe donc de placer les pro les clients et donc on est tenu effectivement à une obligation de moyens et pas de résultats très important on s'engage pas donc c'est pas c'est pas l'idée d'un courtier en bourse donc voilà on propose on voilà et ensuite le client est libre de traiter ou pas est aussi très important les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs donc vous restez responsable de votre compte et des positions qui sont prises c'est très important voilà pour les informations d'ordre général donc pour les gens qui sont clients vous avez forcément la plateforme et la possibilité de tester vous même aussi même déjà en démo pour voir ce que ça donne si vous voulez pas après c'est des c'est des stratégies voilà c'est du swing trading c'est pas violent c'est c'est un ordre par par stratégie par semaine éventuellement parce que la première il n'y a pas forcément toujours de signal donc la position est ouvert si un signal qui est qui est qui qui intervient en fait sinon il n'y a pas de prise de position alors que le golf ride et gold rush c'est systématique il ya une pour nous il ya une position ouvert tous les jeudis et donc fermé tous les vendredis et ce qui nous permet effectivement de donner le résultat qui a été donné donc si vous n'avez pas encore à la plateforme vous pouvez aussi tester sans aucun problème j'essaye de trouver le site internet pour montrer alors voilà donc ça c'est la page d'accueil du site on 3w.whf invest.fr ou.com et là en fait les stratégies elles sont ici donc c'est de là elles font partie de la liste donc vous pouvez encore avoir plus de détails turn around tuesday voilà on vous explique comment ça fonctionne friday gold rush donc je vais vous simplement vous montrer en cliquant dessus tout est expliqué tout ce qu'on vient de voir ensemble est expliqué après donc si vous n'êtes pas client et que vous voulez tester vous pouvez faire une demande de démo ici donc de nouveau c'est pas on vend pas une stratégie on vend pas des résultats j'insiste c'est qu'en fait dans notre plateforme on peut faire tourner des stratégies en mode automatique et voir en fait ce que ça peut donner et il nous a semblé intéressant de porter à l'attention de nos clients qui avait des choses qui pouvaient qui faisait qui donnait des gains en tout cas récurrents et sur la durée des choses positives parce qu'on les a testé depuis plusieurs années et voilà et c'est de là en tout cas nous semble pour l'instant pour les gens qui auraient démarré au départ donner des résultats très très positifs donc après chacun est libre pouvez si vous effectivement si vous avez des meilleurs résultats avec vos propres stratégies c'est parfait on n'est pas en concurrence on fait pas c'est pas un service de concurrence c'est quelque chose de plus on essaye d'amener à nos clients pour simplement une offre de fidélisation on essaie effectivement d'aider les gens si à traiter c'est pas c'est pas évident c'est pas si évident que ça de faire un gain régulier en trading donc voilà c'est tout simplement l'idée et on voilà on pense étendre très prochainement le service à plus de stratégies et de nouveau au client aussi d'étudier si pour lui ça représente un intérêt ces stratégies là ou pas et toujours la possibilité de pouvoir les traiter tout seul en sachant que nous c'est un service qu'on rend de façon gratuite pour faciliter la vie du client voilà donc je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas il n'y a pas plus à dire en fait un sur sur le service mail en clic c'est pour expliquer voilà ce mail que vous recevez ces emails que vous recevez donc une à deux fois par semaine ce que c'est exactement voilà donc si vous avez des d'autres questions je reste à votre disposition après il faut savoir que vous pouvez de toute façon pour nous écrire ou communiquer avec nous au service client donc soit par biais du téléphone vous avez nos coordonnées dans mon contact voilà vous avez toutes les infos soit soit nous contacter par chat aussi si vous avez besoin soit nous envoyer un email et on répond de toute façon quoi qu'il arrive même si c'est pas le jour de la présentation et même si c'est pas sur la présentation donc il me reste à vous remercier de votre présence et de votre participation j'espère avoir répondu de façon claire et que ça vous a en tout cas éclairé sur le sujet voilà c'était l'idée donc je vous retrouve prochainement encore pour une nouvelle présentation donc et je vous remercie encore je vous souhaite une excellente fin de journée à tous au plaisir